Salut les gens c'est EMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte de My Hero Once Justice 2 sur Nintendo Switch Il coûte entre 39€ et 69€, 59€, entre 39 et 59€, voilà à peu près, selon l'endroit où vous l'achetez, si vous le prenez en démat ou en boîte, etc, etc Je connais très peu malheureusement ce manga, à chaque fois que je dis qu'il faut que je me lance sur ce style de manga Et j'ai jamais le temps de les lire ou de les regarder en termes d'anime, donc on va découvrir ce jeu comme un néophyte le plus total des jeux de combat Puisque je suppose que ce sera un jeu de combat, bien évidemment, j'ai appuyé sur le bouton, voilà le temps que ça se lance On accepte, on accepte, et fonction de sauvegarde automatique, très bien, voilà, on est sur Switch, je suis avec ma manette pro Ici, là, juste là, voilà, elle est là, comme d'hab, et on va voir un peu ce que ça donne, ce que ça vaut, est-ce que ça casse BQ ou pas Et est-ce que c'est intéressant Ok Ah, c'est ça, c'est ça C'est bien, c'est ça, c'est ça Oh, il a un X au milieu du visage Je suis perdu, moi, sur tous ces nouveaux mangas Je me suis arrêté à DBZ, Naruto et Death Note, moi Il a l'air bien, en fait Ça a l'air cool En vrai, ça a l'air cool Ok Ok, d'accord J'aime bien cette présentation J'aime beaucoup A voir ce que ça va donner Écoutez Petit chargement Les temps de chargement sont hyper importants En général, je les laisse sur les découvertes Ça permet également de savoir un petit peu où on en est Fin du début Fin du jeu, c'est fini, au revoir Ah mais si, j'ai lu le premier tome J'ai lu le premier tome, je l'ai Je le trouve assez spécial Mais c'est quoi la différence entre My Hero Academia et My Hero Injustice ? C'est pas les mêmes en plus Ça, je suis perdu, moi Je teste plein de jeux de mangas en ce moment, je suis perdu Ah, c'est la saison 4 D'accord, donc c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, juste, juste, en fait, le... My Hero Injustice, c'est l'adaptation de la saison 4 de My Hero Academia Ok En tout cas, j'aime bien la présentation Ah ok Alors, oh ils sont jolis les effets, attends, tu vois ? Le personnage est vachement lourd. Oh le personnage est lourd à déplacer. Ah les effets visuels sont hyper classe. Les effets visuels sont hyper classe quand même. C'est hyper stylé. Ok garde. Oh oh. C'est impressionnant quand même. Ah oui garde. Peut-être que je fasse c'est ce qu'il m'a demandé aussi. Euh charge médiane. Ok. Donc on peut sauter et faire la charge en même temps. Très bien. Euh. Mattenir X ou A. D'accord. Oh oh. Oh. Pas stylé ça. What ? Mais c'est trop stylé. Contre attaque. Attends je vais attendre qu'il m'attaque. Vas-y viens. Par contre c'est un premier l'écran. Ok. Allez. On est parti pour un combat. Allez vas-y viens. Alors c'est un peu pauvre en termes d'environnement là. Mais c'est hyper stylé je trouve. Les effets visuels sont quand même vachement classe. Mais c'est amusant parce que je ne retrouve pas que une inspiration manga. J'ai vraiment l'impression d'avoir une inspiration très comics aussi. J'ai vraiment l'impression d'avoir d'être face à un comics. C'est assez ouf. Et c'est hyper stylé. Et moi qui suis fan. Et moi qui suis fan de tout ce qui est DC Universe. C'est assez amusant. C'est amusant. New story. Ok. C'est le chônel le plus esprit communique sans m'a dit. C'est donc pour ça. Merci Black Ghost de ton sub. Merci beaucoup. Bon on est plus du côté Marvel évidemment. Tu peux laisser mais... Je suis comme un héros. Je suis comme un héros. Je suis toujours... Ok. Bah écoutez. Je suis assez... J'aime beaucoup. Ok. Mon histoire permet de revivre l'histoire originale. Remplisser les objectifs pour remporter des objectifs précieux. Très bien. Très bien. Possible de modifier les paramètres de combo. Réaliser des combos autrement. Par exemple. Très bien. Méthode maintenue. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. D'accord. Alors attendez. Personnalisation du personnage. Uniforme de sport rouge. Débloquant. Nanana. Masque d'All Might rouge. Très bien. Monu principal a été débloqué. Bah merci. J'espère. Ah ouais. C'est assez impressionnant la façon dont les dessins sont... Ouais. Très comics. Ok. Monu des options. Carte de joueur. Combat libre. Mode en ligne. J'avais testé le premier My Room Watch Justice sur Switch. Je m'en souviens. J'avais bien accroché mais j'avais pas été trop trop fan des... Les combats étaient stylés mais j'avais trouvé ça très vite répétitif. Je m'en souviens. Attendez, on va partir en combats d'y qu'on va. Mais là le menu il va quand même vachement stylé. Ok. Ok. Parce que les groupes en ligne. Ok, très bien. Ok, très bien. Vas-y. Acolite activée. Manche 2. Force du CPU 3. Vas-y. Alors, qui on a dans le roster de personnages ? Ça, ça va être intéressant. Oh, il y a pas mal de monde. Bon, je les connais pas. Dites-moi sur le chat puisqu'on tourne ça en stream s'il y en a un que vous me conseillez particulièrement. Il y a vraiment de tout. Grande Torino. Du coup, ça c'est le personnage principal aussi. Quelqu'un m'a conseillé Mirio à l'instant. Il y a Shoto. On va aller, on va faire Shoto. Quelqu'un m'a conseillé Shoto. Et on va prendre Akoït 1. On va prendre lui. Et du coup, on va faire une team assez classique. Et en face, on va se mettre Total en mode CPU. Voilà, je ne sais pas qui est en face. J'en ai aucune idée. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de map ? Ça vous fait faire un tour. Merci à Eliandra pour son sub. Merci beaucoup. Bienvenue dans la team des subs. Merci beaucoup à toi. On va prendre un truc un peu stylé. Genre l'ancien hangar de Brainless. Ah, forêt des bêtes démoniaques. Ça a l'air stylé ça. Ça va, y'en va. Merci beaucoup pour ton sub. Merci d'aider la jam. C'est super gentil. Ok. Alors. Les effets visuels sont hyper stylés. Il est très très clé le jeu sur Switch. L'effet comics manga rend bien. Ah, oula, oula. C'est moi ou il y a eu un... Ça a ramé. Il y a des petits effets visuels sympas avec les... Oh, c'est la mâche. Non, c'est bon. Par contre, la visibilité des combats... C'est hyper stylé. C'est hyper stylé. Ah oui, d'accord. On fait ça. Également feu quand je fais ça. Ok. J'ai le... Attends. Je vais avoir une attaque de glace ici. Ok. Je vais pas envoyer mes acolytes. Oh, la vache. C'est hyper stylé quand même. Alors, visuellement, le jeu envoie du pâté. Ok. Très bien. D'accord. Attendez. Sélection par... Oui, d'accord. Maintenir chargé. Possibilité. Souffle de feu. Ok, donc c'est ça. Mur médian. Capture... Capture glaciale. Ok. Impression de la barre. R10. Ah, j'ai parti. Ah, c'est stylé. Ah, par contre, la destruction des environnements est hyper intéressante. Par contre, la lisibilité des combats, c'est tellement rapide que il faut se suivre. En fait, je pense qu'il faut vraiment avoir la manette en main parce que c'est assez impressionnant. C'est... What ? Non mais, si t'es pas dans le jeu, comment tu veux réussir ? Comment tu veux réussir à comprendre ce qui se passe ? Bon, par contre, si tu prends facilement en main les personnages, ça fait cool. Allez, tiens. J'avais hâte de l'activer. Oh là là. Ok. Allez, viens là, viens là. Oh, merde, j'peux s'est fait un parquet. J'aime bien le coup de la jauge qui monte. Oh là là. Attends. Tu veux, boum. C'est un cigaleau. Ok. Oh là là. Alors, j'avoue que... C'est hyper agréable. C'est très, très, très agréable. C'est très jouissif. Ah ouais. Attendez. La destruction des décors, le... C'est très jouissif. Je dois reconnaître que... Tu décompresses, quoi, tu vois. Alors, qui on a ? Alors, vous m'avez conseillé lui... On va prendre une maille. Ok. Vas-y, en face, on me met au hasard. Vas-y, conquérir. Non, attends. Oh, attends. J'ai mis la même arène, c'est dommage. C'est dommage. Vous m'avez conseillé ce personnage-là sur le chat. On va l'essayer. On y va. Et après, on va essayer d'aller... On va faire un troisième combat derrière après pour que je reprenne un autre personnage. Et on va tester le... Oh oui, d'accord. Mais les personnages sont du quartier. C'est bizarre. Je pense que c'est un méchant, ça, en face. What ? Mais what ? Ah, c'est un gentil, en plus. Allez, botte-lui le cul. On ne voit rien. Oula, par contre, il y a des bugs, il y a des bugs quand même. J'ai entendu de... J'ai entendu qu'il y a Yoken quand même. J'ai entendu qu'il y a Yoken quand même. Allez, tiens, il y a un cadeau. Vas-y, balance ça. Vas-y, all mine. Oula. Arrête de partir. Allez, donne-moi. Ah oui on enchaîne direct Vas-y balance T'es sérieux non ? Je vais lancer les personnages moi aussi Attends bouge pas Vas-y l'éneuve Allez vange Allez go Boum Franchement on peut faire des combos assez stylés quand même Il y a des petites pertes de FPS quand même Il faut le dire Il y a certains moments Où tu le sens quand même Vraiment Bon on va passer au mode histoire pour voir un petit peu Tu es relancé tu m'étonnes Attends on va aller checker le mode histoire Je vais checker le mode histoire un petit peu voir comment c'est fait Par contre le mode combat est vraiment très agréable Je dois reconnaître que il y a T'as une sensation de puissance assez ouf avec les combattants Ok et donc là je récupère des récompenses Alors tout ce que j'ai fait Mission mode solo vous formez et faites évoluer votre groupe en remplissant des missions Qu'est-ce donc Ok Il n'y a pas de votre truc quand même C'est pas juste un arena fighter en fait C'est pas juste des combats avec des personnages D'accord je peux augmenter les statistiques de mes personnages D'accord D'accord niveau 3 niveau recommandé 3 Vas-y go Oui commence la mission oui Ok on va voir On va voir un petit peu ce que c'est Ok donc c'est des enchaînements de missions C'est des enchaînements de combat quand même évidemment Mais je trouve que Merci de ton sub Raph Merci beaucoup Merci beaucoup de De aider la chaîne comme ça C'est adorable Ok combat Donc c'est pas juste un arena fighter Mais c'est des enchaînements de combat quand même Donc bon ça peut être considéré comme ça Mais il y a quand même l'histoire qui va être derrière Il y a quand même l'histoire Apparemment l'histoire du mode histoire c'est revivre toute l'histoire En même temps c'est un truc de combat Donc bon qu'est-ce que tu voulais faire de plus tu vois Qu'est-ce que tu voulais te faire de plus Ok on n'a pas combattu Ok on n'a pas combattu Allez go Oh yeah Enchaîne le Encore Ok Encore 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 Non je voulais faire un perfect Ah je voulais faire un perfect Je n'ai pas eu Quel dommage Bon ça allait Oui 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 C'est un peu 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 Merci à Jamaica Qui devient member sub Merci beaucoup Jamaica Merci d'aider la chaîne comme ça C'est vraiment adorable On est au niveau 2 On a chopé On a des PV On a de l'expérience Ok Ah oui d'accord On a chaîne comme ça Merci beaucoup à ceux qui aident la chaîne Sur les streams comme ça Merci beaucoup Vous retrouverez la vidéo après sur Youtube Pour ceux qui s'intéressent soit dit Mais j'aime beaucoup en fait PV zone D'accord Donc en fait on enchaîne les combats On enchaîne les combats Et Et ensuite on avance au fur et à mesure Mais On garde quand même notre jauge de vie Qu'on avait Dans le combat d'avant Donc on a quand même une certaine difficulté Donc c'est pas mal Le système J'ai l'impression de retrouver un petit peu De ce qui se faisait dans Tekken Il y avait un mode comme ça Où justement On gardait Je crois que c'était le mode infini Où on gardait un petit peu Où les missions On gardait notre jauge de PV Et on avançait De mission en mission Donc là c'est sympa Ah oui d'accord Bah d'accord Bah d'accord Bah allons-y Mais bien sûr Attends Vas-y go Ok on va garder notre attaque Pour plus tard Putain j'aurais dû esquiver Alors par contre Il faut avouer Que la destruction des environnements Apporte un plus indéniable A l'expérience Parce que Tiens mange Ah merde on a dû esquiver C'est ma faute C'est ma faute C'est ma faute Il a deux marres de Vous me direz Mais euh Ok on a de l'expérience Est-ce que vous en pensez Dans les commentaires Mais franchement Alors il y a quand même Quelques fois Des petites pertes De fluidité Mais c'est vraiment Très léger Je trouve un Super Récupérer des bonus Caisse des héros Le jeu Le 1 était pour moi Beaucoup trop répétitif Je m'en souviens Mais là le 2 Et justement Il y a des missions Vous avez de l'avancement Etc Donc plutôt intéressant On va aller checker Le mode histoire Quand même Parce qu'on a checké Le mode mission Le mode combat simple Et maintenant On va aller checker Le mode histoire Un petit peu Pour voir Ce que ça donne Où est-ce que ça reprend Etc Ok Alors voyons voir Ah il y a un mode arcade En plus C'est ça Ah voyons voir Je pense que Que les fans Que les fans aimeront Ouais Enfin du début Et début de la fin Ok donc c'est vrai Les chargements Me choquent pas Me choquent pas A outrance En plus Souvent sur les jeux De combat C'est ce que je déplore On a des chargements Qui sont hyper longs Là Bon peut-être celui-ci Là j'aurais dû me taire Bah Bon bah Jusqu'à présent Ça allait Celui-là était un petit peu plus Mais les précédents Ça allait franchement Que c'est pile quand je dis ça Elle va commencer par Allez On va commencer par Ah oui d'accord Et puis, pensez-vous ! Vous pouvez toujours aller là-bas ! Mais... C'est bon, ça c'est bon ? Allez, allez ! C'est ce qu'on avait fait dans le combat, on avait déjà capté pour les activer. Voilà, il marchait tout seul quand c'est comme ça, évidemment. Ok, plus ultra 2, on fait la balle plus ça pour l'essayer, on va remplir ça alors. On va faire ça en plus vite que d'habitude pour pouvoir nous permettre de le faire, allez vas-y go. Attention, le deuxième. Les animations sont quand même vachement stylées. Viens Koukan ! Ça va. Ça va. Si, il avait un truc dans l'œil ! Il avait un truc dans l'œil ! Rien de l'âge. En plus c'est Rassengan que je voulais dire. Non, on peut les faire tous en même temps. A 3 crans dans la barre ok Mon manga préféré Ca n'a rien à voir avec un manga de combat Alors essayons 3, 2, 1 Boom Allez, 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 allez Ok, c'est parti Le jeu est très très stilié J'ai un peu mal avec la caméra de temps en temps Mais J'ai un peu Je l'ai raté Ah je l'ai Je l'avais planté dans le mur Je l'avais planté le mec dans le mur Mais what Mais dans quel monde Je lui ai planté la tête dans le mur Ok Bon Et bah écoutez C'est ce qui va clôturer cette petite vidéo découverte Sur My Hero 1 du 6 2 Alors Quoi positif, quoi négatif pour moi Pour quelqu'un qui ne connait pas La licence Je trouve que En tant que néophyte de la licence Les personnages sont hyper stylés Les animations sont hyper stylés Je sais pas trop si c'est fidèle ou pas A ce qui est présenté dans la série Et dans le manga de base Là je l'ai vraiment jugé En tant que personne qui découvre le jeu Les animations sont hyper sympas Les combats sont hyper chorégraphiés Les effets visuels sont impressionnants Il y a des effets de particules dans tous les sens Il y a des destructions d'environnement Qui sont hyper stylées Et qui apportent clairement Une plus value au jeu Qui pour moi n'était pas présent dans le 1 Et qui vraiment sont hyper intéressantes Par contre Petit défaut Il y a des petits ralentissements A certains moments peut-être Parce qu'il y a beaucoup de choses affichées à l'écran Et qu'on est sur Nintendo Switch Donc quelques petits ralentissements De temps en temps Et puis bien évidemment Comme on est dans des arènes Qui au final sont destructibles Mais sont pas immenses non plus On a quand même Des petits problèmes Des petits problèmes de caméra On l'a vu également Avec des textures Enfin des textures de murs Où on avait le vide derrière Où on voyait que la caméra Galérait Il n'y avait rien Donc petit problème de caméra Forcément on est sur un jeu Extrêmement rapide Extrêmement fluide Donc C'était difficile à mon avis De faire différemment Pour des combats Qui se veulent Extrêmement Extrêmement rapide Encore une fois Et Et à ce point là Je sais pas comment dire Mais à ce point là Fou en fait Avec tout ce qu'il y a Sur l'écran Donc une très bonne expérience Pour moi Je pense que ça plaira Aux fans Mais ceux qui Pichent rien à l'univers Au final Vont prendre ça Comme un jeu Comme un jeu classique De combat Et au final Rien que l'aspect mission Là apporte quand même Quelque chose d'assez intéressant Et je pense vraiment Que les fans Y trouveront Y trouveront leur Leur bonheur Vous me direz bien sûr Dans les commentaires De cette vidéo Quoi qu'il en soit Je vous remercie beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Sur Youtube Si vous l'avez regardée Merci à ceux qui ont participé Au stream Sur ce My Hero One Justice 2 Décidément Je m'étouffe En buvant Si vous avez kiffé Le gros pouce en l'air L'abonnement Le partage Si vous êtes en stream Avec moi En ce moment Ne bougez pas Parce que nous On continue ce stream Mais si vous êtes sur Youtube Et que vous avez regardé cette vidéo Et bien je vous fais des gros bisous Et on se retrouve très très vite Sur la chaîne Je nous passe toujours encore à vous Et à votre écran De décider Salut salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada